Commençons ce bulletin avec le phénomène de la violence à l'école parce qu'il y a des conséquences à ces gestes violents souvent filmés. Yves, le tribunal vient d'envoyer un message très clair à trois jeunes qui ont battu une adolescente de 14 ans l'an dernier à la Chine. Oui, c'était en août 2023, Véronique, donc trois adolescentes, deux adolescentes et un adolescent qui ont utilisé leurs poings et leurs pieds pour battre sévèrement une jeune fille de 14 ans. Et vous allez voir, le tout a été filmé. Retour sur cet événement. Alors voilà, une attaque gratuite et sans fondement. Vous savez, l'adolescente a même dû être hospitalisée pour diverses blessures. Rapidement, le service de police de la Ville de Montréal a procédé aux trois arrestations. Il y a quelques jours à peine, bien, devant la Chambre jeunesse. C'était jour de sentence et la jeune victime que j'ai rencontrée tantôt, Véronique, tenait à être dans la salle d'audience. Elle n'a pas reçu d'excuses directes de la part de ses agresseurs, mais au moins, ils ont plaidé coupable, ce qui la soulage. Je vous montre les sentences, donc imposées par exemple aux deux adolescentes. Voici ce que ça donne. 18 mois de probation avec suivi, 75 heures de travaux communautaires, un atelier également de gestion de la colère pour l'une d'entre elles. Quant à l'adolescent qui était présent, bien, 15 mois de probation avec suivi, 65 heures de travaux communautaires. On va écouter la jeune victime que j'ai rencontrée tantôt, qui revient sur cet événement traumatisant. J'ai peur, je stresse. Je vois qu'il y en a une des deux qui s'attache les cheveux. Je fais le lien que ça ne va pas bien aller. Je décide de partir. Finalement, je n'ai pas eu le temps de partir. On m'attrape, on me met à terre, puis on se met sur moi en me donnant des coups à la tête et des coups de pieds aussi à la tête. Votre réflexe, c'est de vous protéger évidemment le visage? Oui, oui, je protège mon visage avec mes mains puis mes avant-bras pour éviter d'avoir plus de coups puis que ça fasse moins mal. Tu vas devoir vivre avec cette étiquette-là, en quelque sorte, alors que tu n'as rien demandé à personne. Oui, c'est une vidéo qui va rester en ligne pour tout le temps. Il n'y a pas aucun moyen qui apparte de toute l'électronique de tout le monde. Puis c'est ça, pas mal, qui va rester pendant tout le restant de mon adolescence, de ma vie. Et je vous parlais récemment sur nos zones, Véronique, de ces événements violents et d'intimidation, notamment à l'école secondaire de Berthierville. Ce que la jeune victime me disait tantôt en entrevue, c'est que vous soyez la victime ou l'agresseur. Personne ne sort gagnant de ces histoires-là. Il y a des conséquences pour tout le monde. C'est ce qu'elle retient, évidemment, et c'est le message qu'elle envoie aujourd'hui, justement, de ne pas... si vous avez des comptes à régler, il y a d'autres façons de le faire. Voilà Véronique. Effectivement. Effectivement. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.